Salut la Mifa ! Salut ! On vient de regarder sur Netflix le nouveau film d'action dont on vous parle depuis pas mal de temps, on l'attendait énormément, Carter, donc c'est tout chaud, on vient vraiment de finir le visionnage, 2h12 d'action, et on voulait absolument vous en parler. Je suis accompagné forcément du fiston, Zendi, on a regardé Bullet Train, hier j'ai regardé Everything Everywhere, que je n'ai pas du tout aimé, et là Carter, alors c'est vrai que ça n'a rien à voir, c'est 3 films d'action hyper déjantés, mais rien à voir, on est d'accord. Là, qu'est-ce qui t'a plu dans Carter ? Bah c'est tout simplement ce qu'on a dans un film d'action, qui en plus, c'est même pas considéré comme un film d'action. C'est un thriller, c'est pas considéré comme un thriller. A mon avis c'est considéré comme un thriller, alors ce qu'il faut savoir c'est que Carter c'est n'importe quoi, moi je vous dis la vérité, c'est un carnage total, d'action, ça rappelle énormément Hardcore Henry, ce genre de film, ça rappelle The Red également, c'est hyper 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 action, tout dans la démesure, pour vous dire la scène finale qui dure un bon quart d'heure est exceptionnelle, on pleurait de rire tellement c'est exagéré, c'est limite, mais c'est what the fuck au sens maximum du terme, j'ai rarement vu un film qui va aussi loin dans le délire, c'est, on va pas vous le spoiler, rassurez-vous, mais c'est du grand n'importe quoi. Alors est-ce que c'est un grand film ? Non. Est-ce que c'est un film qui va marquer les esprits ? Non. Le scénario est très basique, très standard, mais par contre, on se marre, c'est un putain de film d'action sur Netflix, ça fait du bien. Je sais, t'as bien aimé, moi aussi j'ai bien aimé, mais c'est un nanar où t'es mort de rire. En plus, les effets spéciaux, ils font des délires, c'est des plans séquences, quasiment tout le film est tourné en plans séquences, avec des drones et tout, c'est complètement dingue, c'est vraiment bien fait, et d'un seul coup, il y a des effets spéciaux Wish, en fait. Il y a des effets spéciaux Wish qui sont dégueulasses, et on se marre, on n'y croit pas une seconde, on voit les fonds verts quand ils sont dans les bagnoles et tout, mais rien que pour l'intention de ce qu'ils ont voulu faire, on a kiffé. Il y a des scènes en hélico, en moto, en camion, des flingues, des couteaux, il y a tout dans ce film. Le début du film, on a l'impression qu'il est très sombre, il y a énormément de sang dans le premier quart d'heure, surtout, surtout, surtout pas pour les enfants. Alors là, je vous le dis, vraiment, je veux dire, absolument pas, Sazuko qui va avoir 16 ans, c'est juste juste, c'est pas pour les enfants qui ont moins, je vous le dis, les premières scènes sont hyper gore, et bizarrement, la suite, c'est pas du tout ça. Oh, celle-là, quand même. Moins, j'ai trouvé. Plus action, flammes, pistolets, tout ça par la suite. Moins gore et moins sombre que le début. C'est plus arme blanche. C'est plus arme blanche. Sinon, le concept, c'est qu'il y a une sorte de virus qui, en fait... C'est un peu le Covid. C'est comme si le Covid, ça nous transformait en zombies. Ouais, c'est pas vraiment des zombies, on devient, en fait, cinglé, et on a une force surhumaine. Donc, c'est... Bon, voilà, le concept de départ, le scénario, vous attendez pas grand-chose. Les acteurs, moi, je les connais pas. Je les ai trouvés plutôt bons, mais on les connaît pas. En plus, ils perdent la mémoire. Ouais, il y a un acteur, il me fait penser à un type d'acteur que je suis. Ah ! Mais en tout cas, vraiment, on voulait vous en parler. Alors, c'est vrai que, moi, j'attendais énormément ce film. J'ai trouvé qu'il y avait des longueurs. À un moment donné, au milieu du film, ça m'a saoulé un peu. Je le trouvais nul, même quelque part. Je disais, ouais, je suis déçu. Mais t'es pas quand il parle. Ouais, mais dans ce genre de film, des fois, il y a des scènes où ils parlent un quart d'heure, ça me saoule. Et par contre, à la fin, mais la fin, on pleurait de rire avec Zendy. Mais des trucs ! Mais complètement what the fuck ! Enfin, je veux dire, si à un moment donné, vous imaginez un mec faire du skateboard sur une roquette, alors rassurez-vous, c'est pas du spoil. Mais ça va jusqu'à ce point-là. On était mort de rire. C'est ce qu'on voulait voir, en fait. C'est ça qui est cool. C'est con, c'est mal réalisé, mais l'intention est là. C'est vraiment comme ça que j'ai envie de résumer Carter. C'est un bon film Netflix, Popcorn. C'est pas le genre de truc qu'on va acheter en Blu-ray. Mais franchement, on en gardera un super souvenir. Par contre, surtout pas pour les gamins. C'est hyper barré. Est-ce que toi, tu as quelque chose à dire par rapport à ça ? C'est vraiment un film que t'as apprécié ? Ouais. Après, moi, je suis pas difficile. Dès qu'il y a de l'action, dès que ça se tape, dès que ça... T'aimes bien les films d'action. Mais c'est vrai que John Wick, honnêtement, à côté, c'est du pipi de chat. Le mec, il est dix fois plus fort que John Wick. Il fait des trucs, mais John Wick, il n'oserait même pas les faire. Alors que John Wick, je trouvais qu'il allait loin. Mais après, c'est vrai que c'est pas surprenant. C'est-à-dire que... Ce qui est bizarre, c'est que c'est que des coréens. Mais... Films coréens, effectivement, on l'a pas dit. C'est vrai que Disney, je vais dire. Mais c'est vrai que Netflix, ces derniers temps, on voit que des trucs coréens. Ah bah parce que ça cartonne. Ah bah quand ils ont fait Squid Game, ça cartonnait tous les chiffres. Maintenant, on va choper du film coréen de tous les côtés. Mais c'est là qu'on voit quand même qu'ils ont des bons acteurs quand même. Ah bah ouais. Ah bah franchement, ouais. Après, c'est clair que voilà, on en revient au point de départ. ce n'est pas des grands films comme Gladiator et compagnie. On va vite l'oublier. Mais c'est bon, ça fait du bien. Alors Bullet Train est différent. Bullet Train est différent. Dans le sens... Dans le sens... Comment on pourrait dire ? Il est concon, limite concon. Il est plus fou que... Non. Bullet Train est barré. Bullet Train est barré. Et Carter s'est poussé à l'extrême. Ouais, c'est invraisemblable. Le mec, c'est impossible qu'il fasse ça dans Carter. Alors que Bullet Train, ouais, c'est... C'est de la parodie. Puis les personnages sont beaucoup plus intéressants dans Bullet Train. Là, les personnages, on s'en fout. C'est juste l'action qu'on regarde. En tout cas, deux films différents. On a fait les deux vidéos sur la chaîne. Là, on aimerait bien voir Day Shift avec le Snoop Dog qu'on attend énormément. Malheureusement, on sera en vacances. Enfin, logiquement, on sera en vacances donc on verra. Peut-être on vous fera en direct de Tunisie une vidéo sur Day Shift si on arrive à le regarder là-bas. Mais c'est pas le film de l'année. Carter, à la limite, j'ai été un peu déçu tout le long du film en me disant c'est un AV. Et à la fin, j'étais tellement mort de rire avec le fiston que je me dis on a passé un bon moment donc c'est trop bien. Mais tu veux, si tu veux, il va cartonner. Je pense que les gens vont aimer parce que c'est n'importe quoi. Vous attendez pas du tout un film sérieux, profond avec un scénario dingue. On comprend rien des fois. mais rien que pour la scène finale et les scènes d'action qui sont... On est mort de rire. On peut même pas imaginer que c'est réalisable. Par contre, pour la réalisation, même si les effets spéciaux sont wish... Après, c'est... Après, c'est parce qu'on est... On regarde tout le temps ça et tout. Mais quelqu'un qui s'y connaît pas forcément... Ouais, en 4K, en machin, en fond vert et tout... Il va pas le remarquer. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est vrai que ça... Non, rigoler, ça fait wish quand même, quoi. Vous voulez être train à côté, rien à voir. C'est pas le même budget. C'est pas le même budget. Enfin, en tout cas, on voulait absolument vous faire notre avis, comme d'habitude. Pas du tout l'envie de vous faire un avis professionnel. Vraiment l'envie de vous partager le smile. Le smile qu'on a eu en regardant ce film. On voulait le partager avec vous. Vous donnez envie de le regarder ou non. Et surtout, dites-moi en commentaire si vous l'avez vu, si vous avez envie de le voir et si vous avez kiffé. C'est ça qui nous donne envie. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Et pour ceux qui vont le voir dans notre vidéo, après, vous revenez et vous dites si vous avez envie. Ouais, ouais, on a hâte de savoir si vous avez kiffé. Franchement, en fait, vous posez votre téléphone comme ça, avec notre vidéo, l'espace commentaire. En même temps, vous regardez le film et après, vous mettez le commentaire. Exactement. En tout cas, on vous dit à bientôt. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu. N'oubliez pas de mettre un commentaire. Un commentaire. C'est ça qu'on kiffe et de vous abonner si vous découvrez la chaîne. On est là vraiment pour partager le smile, pas du tout en mode professionnel, pour partager notre avis. On espère que vous allez kiffer autant que nous, on a kiffé. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada